Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 4 février 2024, 11h20 du Québec. Merci d'être là. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites là maintenant. Surveillez ceux qui sont abonnés, vos abonnements, parce qu'il y a un vaste mouvement, puis il y a beaucoup de gens sur YouTube qui se plaignent de ça. Tous des gens qui sont d'un certain type de catégorie politique, qui se plaignent de désabonnements, puis de mouvements de désabonnements, qui ne viennent pas de leur abonner, donc c'est très étrange. Surveillez vos abonnements, puis réabonnez-vous si vous êtes désabonnés. Et merci d'être là depuis si longtemps. Pendant ce temps-là, il y a un dérèglement climatique global, total. C'est ce qui fait penser que si, avec tout ce qu'on a étudié ensemble depuis des années, moi quand j'ai commencé à m'intéresser au cycle solaire, au soleil, puis à ces événements historiques comme grand minimum solaire, par exemple comme celui de Monder et Bayer et d'autres, puis de ce que j'ai regardé, puis analysé, puis étudié, de ce que la science, puis les scientifiques et ceux qui nous initient à ça, ont décrit et parlé. J'ai l'impression qu'on est entré dans un grand minimum solaire. Ça correspond à peu près à tous les critères. Dérèglement de la haute atmosphère, augmentation des rayons cosmiques galactiques depuis plusieurs années, 7-8 ans, peut-être 15-16-17-18, même 19% des fois. La haute atmosphère, le courant jet déréglé, beaucoup d'activités sismiques volcaniques de haut niveau, beaucoup de cataclysmes, des endroits où il fait chaud, des endroits où il fait froid. Et il faut garder la rationalité aussi, puis la tête froide. Quand on met un thermomètre sur un tarmac ou sur le terrain d'un aéroport dans une grande ville, il faut penser que ça, c'est un îlot de chaleur, la ville, et que si tu déplaces ton thermomètre, tu t'en vas à Saint-Sauveur, par exemple ici, si on est dans la région de Montréal, tu vas trouver une différence de température de 3, 4, 5 degrés. Donc, il faut rationaliser tout ça, mais en ce moment, ici, on a un hiver très clément, très bizarre, dû au phénomène El Niño, qui est un phénomène climatique récurrent. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à ça, qui fait qu'on a un hiver spécialement doux et bizarre. Mais si tu vas dans d'autres parties du monde, c'est du froid, de la neige, de la neige en record au Japon, de la neige record dans les Alpes, de la neige record dans des endroits où on ne s'attendait pas à ça, dans l'hémisphère sud, entre autres. Donc, tout ça, ça ressemble aux événements qui ont été décrits dans les autres épisodes de Grand Minimum. On va juste aller voir, les derniers jours, comment c'est complètement hallucinant. Des inondations, des glissements de terrain généralisés dans le sud des Philippines font 14 victimes, 4 février. Des violences et incendies sont en ce moment en train de décimer une partie des forêts de certains secteurs du Chili et beaucoup de victimes aussi. Ils font rage en ce moment. Mais ça, c'est aussi, c'est récurrent. Beaucoup de ces incendies-là sont dus au manque d'entretien des forêts, la négligence humaine est beaucoup aussi due aux orages électriques et à la foudre. San Francisco dépasse les totaux de pluie saisonnière. Un autre fleuve atmosphérique et des vents dangereux approchent de la Californie. Ça, c'était aujourd'hui, mais il va y avoir, déjà, on s'attend à, il y a 37 millions de Californiens qui sont à risque d'inondations, nous rapporte l'AccuWeather. La deuxième tempête la plus forte fera tomber la Californie dans des pluies records. On voit des images ici. Ça, c'est à Seal Beach, Long Beach, des inondations et des pieds de neige aussi en montagne dans la foulée d'une tempête violente et d'une rivière atmosphérique de basse qualité, c'est-à-dire de basse température, de basse plutôt atmosphère, qui ont touché les Californies de mercredi et jeudi. Une tempête puissante, plus puissante et une rivière atmosphérique de haut niveau continueront de se propager vers l'intérieur des terres dimanche aujourd'hui avec des impacts majeurs qui pourront menacer aussi des vies et des biens naturellement matériels. La sensibilisation du public à la préparation aux tempêtes sont fortement encouragées. Environ 14 % de la population californienne sur 37 millions de personnes seront exposées au risque d'inondations. Wow! Los Angeles risque d'être victime d'une inondation potentiellement très dangereuse, car six mois de pluie pourrait tomber au cours d'une tempête de trois jours, nous rapporte Fox Weather en Californie. Donc imaginez-vous, c'est quelque chose de complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, en Catalogne, t'as la pire sécheresse. Mais tu vois, c'est comme, tu peux pas prendre le cas de la Catalogne pour dire, ça y est, on a une sécheresse généralisée dans le monde entier, et ainsi de suite, et vice-versa. Mais quand on a un agenda politique, on s'en va avec un élément, puis on le pousse, puis on fait un narratif avec. Et t'as plein d'autres. En Norvège, on attendait des tempêtes de vent records et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques, beaucoup d'activités sismiques. On a eu une éruption solaire quand même assez, aussi intense, je vous en ai parlé de ça. La Chine émet la première. Alerte orange pour de la pluie et de la neige et de la pluie verglaçante le 1er février. Le fameux volcan continue d'être très actif. Il y a un risque d'éruption à Grindavik qui augmente. Et c'est plein, plein, plein de nouvelles comme celle-là. La Chine émet un avertissement, comme je vous le disais. Et quand tu fais le suivi de tout ça, tu vois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de, on est en train de vivre des bouleversements majeurs qui sont dus probablement à ce qu'amène comme déséquilibre un grand minimum solaire et le fait qu'on a des changements aussi climatiques qui sont cycliques, qui peuvent amener des conditions après ça vraiment dramatiques. On ne sait pas vers quoi on s'en va, mais 2024, wow, toute une année à traverser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501